Le snow farming, qui est cette technique de conservation de neige durant l'été sous une épaisse couche de sciure, est l'occasion pour Bessant de garantir une ouverture anticipée de son domaine skiable et ainsi répondre aux demandes de sportifs de haut niveau qui viennent parfaire leur entraînement à Bessant, mais également du grand public qui est en attente de sensations de glisse après un long et chaud été. Afin d'être précis dans nos process d'étalement de neige sur la piste de snow farming, on a évalué à 16 000 m3 la neige stockée à l'issue de l'hiver et à 13 000 et quelques la neige conservée, c'est-à-dire qu'il y a une perte de 17% cette année, c'est bien, c'est mieux que les années précédentes, c'est-à-dire que nos process de conservation tendent à s'améliorer et avec ces 13 000 m3 de neige, on est en mesure d'étaler environ un linéaire de 3 000 mètres de piste. Un des objectifs du snow farming est de pouvoir garantir cette ouverture très précoce et ainsi permettre aux sportifs de haut niveau de recentrer leur camp d'entraînement en France et à Bessant plutôt que de partir en Scandinavie. C'était effectivement vraiment important pour Bessant de répondre aux attentes de l'équipe de France de biathlon ainsi que de la plupart des comités de ski et de biathlon en France. Le linéaire de piste enneigée permettra bien sûr de garantir une ouverture précoce du domaine mais également d'assurer le bon déroulé des différentes compétitions de début de saison avec le SAMC biathlon le premier week-end de décembre et le week-end suivant du 9, 10, 11 décembre, on accueille un SAMC, donc une Coupe de France ski de fond qui sera également le théâtre d'une FISE. Donc on est à l'échelle européenne cette fois-ci et on accueillera les meilleurs skieurs français sur ces trois jours. En fin d'hiver, Bessant accueillera les championnats de France de ski de fond et de biathlon. C'est vraiment la grande fête des disciplines nordiques du 31 mars au 2 avril.